... Apocalypse chapitre 6 et nous allons partager sur le sixième saut. Seigneur, notre Père, nous te confions cette émission. Sois-en le Maître, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Guide nos pas, dirige nos vies vers ta lumière. Renaudit le choix, notre Seigneur et Sauveur. Dieu d'Israël, nous te prions. Père de gloire, Amen. Donc on a vu dans Apocalypse chapitre 4, Jean, comme on l'a lu la dernière fois, il reçoit l'invitation, il reçoit la convocation pour se rendre au ciel. Il va être ravi au ciel. Et on lui a dit qu'on allait lui montrer les choses qui allaient arriver. Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Il devait, bien sûr, recevoir des révélations concernant l'avenir. Et comme vous le savez, le livre d'Apocalypse est un livre qui nous dévoile le futur de l'humanité. Et donc il arrive au ciel, il voit un trône dans le chapitre 4 et ensuite au chapitre 5, il voit un être assis sur un trône, sur ce trône, avec un livre, ayant un livre dans sa main droite. Et personne n'était capable de prendre ce livre et d'en rompre les seaux. Il y avait sept seaux dessus. Et Jean a pleuré parce que personne n'était capable de le faire. et un des anciens qui siège au ciel autour du trône de Dieu dira à ce prophète, à Jean, ne pleure pas parce que le lion de la tribuie de Juda a vaincu et c'est lui qui est capable de prendre ce livre et d'en rompre les seaux. Et effectivement, Yeshua, qui est ce lion, va prendre ce livre et il va en rompre les seaux. Et à chaque fois, Jean va entendre les quatre êtres vivants lui dire, viens et vois. Et donc là, il était là, il était en train d'assister aux événements qui allaient arriver, qui allaient se produire sur, n'est-ce pas, dans les nations. Et des événements qui allaient se réaliser, se produire dans le monde. Et donc là, Jean était là comme un spectateur. Voilà. Donc il a assisté à toutes ces choses et au déroulement des événements en relation avec la fin de temps, avec la restauration des nations, avec la restauration d'Israël, tout ça. Voilà. Et au chapitre 6, justement, et là, c'est l'ouverture des seaux. Et nous sommes dans le verset, donc chapitre 6, verset 12. « Et je regardais quand il eut ouvert le sixième seau et voici, il se fit un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. » Voilà. Donc, et ça, c'est la première chose qui va se produire à l'ouverture du sixième seau. Eh bien, c'est quoi ? c'est le tremblement de terre. Voilà. Et le Seigneur, bien sûr, a annoncé qu'il allait y avoir plusieurs tremblements de terre. Et donc, on va lire, justement, un passage en relation avec cette parole de Jean dans Matthieu, chapitre 24. Donc, c'est un passage que vous connaissez, bien évidemment. Alors, Matthieu 24, et les apôtres, bien sûr, demandent au Seigneur de leur montrer, de leur parler des signes, de leur donner des signes qui allaient précéder son retour. Et le Seigneur dit au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se levera contre une nation, une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. il y aura des famines, de peste et des tremblements de terre en divers lieux. » Il y a toujours eu des tremblements de terre, c'est vrai, mais vous serez d'accord avec moi que notre génération connaît une croissance exponentielle de tremblements de terre. Il y a une répétition et une régularité des tremblements de terre actuellement, depuis quelques années déjà, et on sent que ces tremblements de terre ont aussi un rapport avec, n'est-ce pas, certainement, le dérèglement climatique. Effectivement, l'homme pollue de plus en plus, l'homme détruit de plus en plus la terre, la création. Alors, il y a de plus en plus de tremblements de terre et on va justement aller voir quelques images rapidement de derniers tremblements de terre, notamment en Équateur et aussi au Japon. Il y a de plus en plus des morts, de plus en plus des villes qui sont détruites. je ne sais pas si l'équipe technique est déjà allée parce que je n'ai pas le retour au niveau de l'écran ici par rapport aux images. Vous allez voir un peu que les prophéties s'accomplissent. Je ne sais pas si l'image est déjà en train d'être diffusée. C'est bon. Là, je crois que nous sommes au Japon et il y a eu beaucoup, beaucoup des victimes et ça, c'est tout récent. Et puis, il y a aussi, c'est toujours au Japon, il y a aussi ce risque d'une catastrophe nucléaire parce que vous savez que le Japon dépend beaucoup, comme beaucoup des pays aujourd'hui, des centrales nucléaires, tout ça. Et donc, si ces centrales sont touchées affectées, s'il y a des fissures, il va y avoir, bien sûr, comme à Tchernobyl, tout ça, il va y avoir une catastrophe nucléaire et ça, ça va affecter encore beaucoup de personnes et provoquant aussi beaucoup de cancers et diverses sortes de cancers. Et voilà, on va continuer à les images. Regardez un peu vous-même ce qui se passe. Regardez l'état des routes et voilà, donc je crois que nous sommes en Équateur ici. Voilà, et donc tout est détruit et on voit bien que ces tremblements des terres sont de plus en plus forts, ça détruit de plus en plus des villes et la parole nous dit que la terre tremble, la terre est secouée. et regardez l'état des routes. Donc on voit vraiment que les seaux sont déjà ouverts depuis et les trompettes ont déjà aussi retenti, on en parlera, sauf la dernière. Et voilà, donc là, on ouvre la première, on ouvre le sixième seau et là, tout de suite, c'est le tremblement de terre. Mes amis, regardez, il y a des belles maisons qui se fissurent, qui se cassent, qui se détruisent, tout ça. Et c'est impressionnant de voir l'état dans lequel se trouvent des villes, des pays. Donc suite à des secousses, parfois c'est des petites secousses, tout simplement, et puis tout s'écroule pour vous montrer à quel point, mes amis, nous n'avons pas à nous fier, à nous baser sur ce que l'homme peut construire, ce que l'homme peut faire ou encore nous appuyer sur l'homme. Parce que les maisons s'écroulent comme des châteaux des cartes. Ensuite, il y a des petites secousses. Et donc, on voit bien que le monde est vraiment de plus en plus ébranlé, la terre est de plus en plus ébranlée. Et nous attendons heureusement un royaume qui ne peut être ébranlé. Voilà. Donc là, c'est l'ouverture du sixième saut. Donc, tremblement des terres. On continue à vous montrer les images. Je sais que vous suivez les informations, vous voyez ce qui se passe. Mais il y aura de plus en plus de tremblement des terres parce que le Seigneur dit qu'il y en aura beaucoup. Donc, de plus en plus, vous devez vous attendre parce qu'il y ait d'autres catastrophes. Des pays qui n'ont jamais été touchés par des tremblements des terres seront touchés. Donc, il faudrait de plus en plus y attendre. Voilà. Et ces tremblements des terres vont annoncer notamment des tremblements des terres en rapport avec l'ouverture du sixième saut. Donc, ces tremblements des terres vont bien sûr inaugurer d'autres catastrophes. Et c'est ce que nous allons justement voir dans le chapitre 6 d'Apocalypse au verset 13. Donc, en continuant, vous diffusez les images au verset 13. Et on nous dit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. » Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième chose que l'on voit. Donc, la deuxième chose que l'on voit après le tremblement des terres, c'est le soleil qui devient noir comme un sac de crin et la lune qui devient rouge comme du sang. Alors, on nous parle ici du soleil et de la lune. Et au verset 13, on nous parle des étoiles. Donc, on nous parle des astres. Alors, je voudrais d'abord ici faire une interprétation allégorique en rapport avec Israël. Parce que vous ne devez pas oublier que les prophéties bibliques doivent être interprétées premièrement en accord, en rapport avec Israël. D'accord ? En tenant compte d'Israël. Parce que, vous savez que le christianisme est judéophobe. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont judéophobes. C'est-à-dire, pour beaucoup de chrétiens, Dieu n'aime plus les juifs, n'aime plus Israël. Et d'ailleurs, il y a une doctrine, comme vous le savez certainement, qui s'appelle la doctrine de la substitution ou du remplacement qui veut que, qui dit, qui enseigne qu'Israël, n'est-ce pas, a été remplacé par l'Église. Et toutes les prophéties relatives à Israël sont, n'est-ce pas, interprétées en rapport avec l'Église, sont attribuées à l'Église. Et ça, c'est une erreur monumentale. Et d'où vient cette doctrine ? Elle vient de beaucoup de pères de l'Église. Ce qu'on appelle pères de l'Église, ce sont des philosophes grecs et latins qui étaient judéophobes, antisémites et qui, comme Martion, qui est le premier homme à avoir rassemblé, n'est-ce pas, les écrits de la Nouvelle Alliance. Martion, qui était un hérétique, qui a vécu au début du IIe siècle, est le premier à avoir utilisé les expressions anciens et Nouveau Testament. Et il disait qu'il y a deux dieux, selon lui, il y a Demiurge. Demiurge, c'est le dieu méchant, Demiurge, qui était une divinité égyptienne et Demiurge, selon Martion, était le dieu de l'Ancien Testament, le dieu méchant et le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament, selon lui. Alors, Martion a jeté le fondement sur, il a jeté le fondement de la judéophobie du christianisme actuel, n'est-ce pas, et de l'antipathie de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup de prophètes par rapport à Israël. Alors, du coup, beaucoup de prophéties, si ce n'est toutes, toutes les prophéties bibliques sont attribuées à l'Église et Israël est complètement, n'est-ce pas, effacé par ses enseignants et ça, c'est une erreur. Ici, dans Apocalypse 6, on nous parle du soleil et on nous parle du soleil, on nous parle de la lune et on nous parle des étoiles qui vont tomber du ciel. Donc, bien sûr, on va aller vérifier dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce que représentent le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes d'abord dans Genèse. Genèse chapitre 15. Nous lirons à partir du verset premier. Genèse 15 à partir du verset premier. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abram répondit Seigneur Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans laisser d'enfants après moi. Et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Abram dit aussi Voici, tu ne m'as pas donné d'enfants. Et voici, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant Celui-ci ne sera pas ton héritier mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit Ainsi sera ta postérité. Donc on voit que Dieu, dans les Écritures, nous apprend que les étoiles du ciel préfiguraient aussi la postérité ou les enfants d'Abraham. Or nous savons que les enfants d'Abraham sont d'abord ses enfants biologiques naturels, c'est-à-dire Israël et aussi les Arabes. Il ne faut jamais l'oublier parce que Abraham a eu deux enfants Ismaël, l'aîné et Isaac. Donc les Arabes et mes amis les Hébreux, les Juifs constituent ces étoiles-là. Bien sûr, il est question aussi de l'Église parce qu'il y a aussi la postérité spirituelle d'Abraham, donc nous autres membres de l'Église. Mais c'est d'abord, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Israël. Nous devons d'abord faire une interprétation ici littérale et par rapport, c'est-à-dire attribuer comme Dieu l'a fait, les étoiles, la lune et le soleil à une nation, c'est-à-dire à Israël et aussi aux Arabes. Donc on voit déjà ici les étoiles représentent, selon Dieu, d'abord les enfants d'Israël, la postérité physique d'Abraham. Ensuite, nous sommes toujours dans Genèse 37, cette fois-ci. Genèse 37, là c'est la vision de Joseph. Dans Genèse 37, qu'est-ce que nous lisons au verset 5 ? Or, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et il le haïr encore davantage. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ et voici, ma gerbe se léva et se tend droite et voici, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régneras-tu sur nous et domineras-tu sur nous ? Et il le haïr encore plus que ses songes et plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant toi. Il le raconta à son père et à ses frères. Alors regardez l'interprétation de Jacob. et son père le réprimanda et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères nous prosterner à terre devant toi ? Donc quand Joseph a raconté ces deux songes à ses frères, notamment à son père et surtout le deuxième songe où il était question des onze étoiles, lui-même Jacob, lui-même Joseph étant la douzième étoile, Joseph dira également qu'il y a eu le soleil même et la lune qui s'était prosterné devant lui. Jacob a compris que lui-même était le soleil, sa mère, donc sa femme, était la lune et ses onze frères, les onze frères de Joseph, donc ses onze enfants, étaient les onze étoiles. Donc on voit bien que, mes amis, les étoiles ici, la lune et le soleil, prophétiquement, on nous parle d'abord d'Israël. Sachez que Jean, quand il va recevoir ces illuminations, il était sur l'île de Patmos, il était persécuté. Donc il va utiliser beaucoup de symboliques, il va utiliser des symboliques, pourquoi ? Parce qu'il était persécuté, il ne pouvait pas nommer les gens de peur de mourir avant le temps, donc il va utiliser des symboles, des codes. Voilà, donc il parle de la bête, on sait que c'est l'antichrist, à l'époque c'était Domitien, l'empereur romain, tout ça, il parle de la femme et qui était, on va le lire d'ailleurs, qui avait la lune sous ses pieds, donc il est question, bien sûr, toujours d'Israël. Et regardez, dans Apocalypse 12, il y a un grand signe paru dans le ciel, verset premier, une femme revêtue du soleil, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant un travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Voilà, donc on voit bien que cette femme ici, nous dit la Bible, était revêtue du soleil. Or, littéralement, une femme ne peut pas se revêture du soleil parce que c'est impossible. Le soleil est une étoile, notre soleil, par exemple, notre soleil est 900 fois plus gros, 900 fois plus grand que la terre. Et aucune personne humaine ne peut s'approcher du soleil sans, bien sûr, être consumée. donc ici, il est question d'une symbolique, d'une image. Et cette femme, c'est Israël, le soleil ici, c'est le fondateur d'Israël, c'est-à-dire Jacob. C'est le père d'Israël. Vous voyez ? Donc, et là, cette femme, c'est vraiment Israël et on nous dit également que le soleil était son vêtement, son manteau et la lune était sous ses pieds. et la lune, bien sûr, c'est la femme de Jacob. Voilà, comme on l'a vu dans Genèse 37. Et sur sa tête, une couronne de douze étoiles. Eh bien, les douze étoiles, on l'a vu également dans Genèse 37. Ce sont les douze tribus d'Israël. Rappelez-vous bien, dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham que sa postérité allait être aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc on voit bien que mes amis, pourquoi douze étoiles ? Parce que douze, c'est le nombre de fondements. C'est le nombre de fondements. Voilà. Donc il est question ici, mes amis, d'Israël. Voyez ? Et qu'est-ce qu'on apprend dans Apocalypse 6 ? On apprend que le soleil va devenir comme un sac de crin. Alors le sac de crin, on peut taper sur Google pour montrer au frère le sac de crin et commencer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et on nous dit que la lune va être rouge aussi comme du sang. En fait, Joël, le prophète, a prophétisé sur ces choses-là. Donc, on apprend que à l'ouverture du sixième saut, Dieu annonce un temps de souffrance pour Israël. un temps n'est-ce pas d'angoisse pour Israël. Regardez ce que la parole nous dit dans Joël chapitre 2. Au verset 30. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang et du feu et de colonnes de fumée. Et de colonnes de fumée. le soleil se changera en ténèbres. Donc, je me répète Joël 2.30. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang et du feu et des colonnes de fumée. le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant le grand jour et terrible jour de Yahweh. Avant le grand et terrible jour de Yahweh. Avant que le grand avant que le grand et terrible jour de Yahweh n'est-ce pas ne vienne. Donc, on apprend que juste avant le retour de Yeshua le soleil va être dans les ténèbres. Sac de crin c'est tout noir mes amis. Donc, et avant que le jour de Yahweh ne vienne le soleil deviendra ténébreux. La lune sera ensanglatée. Ensanglatée. Et c'est ce que les Écritures nous apprend. Ça veut dire quoi? La lune en sang. C'est du sang. C'est-à-dire beaucoup des juifs seront exécutés. Beaucoup des juifs mourront. Qu'est-ce que s'est passé avec mes amis Hitler? Qu'est-ce que Hitler a fait? Voilà le sac de crin. Noir comme le sac de crin. Voilà. Qu'est-ce que Hitler a fait mes amis? Écoutez bien l'enseignement biblique. Parce que les gens pensent que il faut à tout prix qu'il y ait aussi la lune en sang de manière visible. Et d'ailleurs il y en a qui sont tombés il n'y a pas longtemps il y a un faux prophète a annoncé le retour du machia au mois de septembre parce que la lune était en sang. Mais Jésus-Christ n'est pas revenu. Il faut faire une autre lecture de la prophétie biblique mes amis. Il faut tenir compte de la place d'Israël dans la prophétie biblique pour ne pas mes amis sortir à côté de l'évangile. Donc quand la parole parle de la lune qui va être en sang on nous parle du sang des juifs qui va couler. D'accord? On nous parle des massacres des juifs. Et regardez bien mes amis Dieu a dit dans Genèse 3.15 il dit au serpent je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu écraseras le talon de la postérité de la femme donc on voit qu'il y a une inimitié une haine entre le serpent et la femme c'est à dire entre Satan et Israël et nous voyons effectivement dans Apocalypse 12 on nous dit que le serpent ancien c'est à dire Satan le diable va poursuivre la femme regardez bien il va poursuivre la femme donc Israël pour l'attaquer pour détruire cette nation nous sommes dans Apocalypse 12 regardez bien on nous dit au verset 13 quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il persécuta la femme qui avait enfanté le fils le fils ici c'est Yeshua ce n'est pas une église l'église composée de grands prophètes de grands apôtres comme certains l'enseignent non le fils de la femme ici c'est Yeshua rappelez-vous bien que Yeshua homme était 100% juif il a dit à la femme samaritaine le salut vient des juifs c'est à dire Yeshua sortira d'Israël littéralement d'accord il ne faut pas l'oublier donc on voit que le serpent le serpent ancien le dragon va poursuivre la femme Israël pour la persécuter et ça a toujours été le cas Israël a toujours été persécuté par le serpent c'est à dire par les gouvernements de ce monde par les hommes de ce monde voilà pourquoi il y a de plus en plus comme vous le savez de l'antisémitisme tout ça de la judéophobie d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de juifs quittent l'Europe pour rentrer en Israël beaucoup de juifs quittent la France pour rentrer en Israël donc c'est là complètement de la parole et ce qui s'est passé à l'époque d'Israël lors de la deuxième guerre mondiale on va retrouver ces images là s'il vous plaît le massacre des juifs par Hitler vous voyez donc il y a eu plus de 6 millions de morts on les a mis dans des chambres à gaz on les a gazés on les a maltraités on les a tués on les a exécutés vous n'êtes pas sans savoir que c'est une réalité même si beaucoup veulent l'ignorer l'ignorer oui il y a d'autres peuples qui sont persécutés ça il n'y a pas de problème comme au Congo RDC il y a plus de 6 millions de morts ça aussi on en parle on dénonce ces choses là il n'y a pas de problème mais nous devons rester mes amis dans le contexte de la parole de ce soir de la prophétie de ce soir qui a un rapport avec Israël quand on parle de la lune qui allait être en sang Dieu voulait dire par là que le sang des juifs allait beaucoup couler allait beaucoup couler parce que la lune parle de Rachel le soleil nous parle de Jacob n'est-ce pas donc n'allez pas attendre ce que la lune visible qui a sur vos têtes au-dessus de vos têtes devienne tout rouge pour vous sanctifier par rapport au retour de Yeshua non il faut faire une interprétation prophétique il faut avoir l'esprit mes amis qui a inspiré qui a révélé ces choses aux prophètes pour comprendre sa pensée voyez n'allez pas braquer vos télescopes tout ça là vers le ciel sur la lune sur le soleil pour vérifier si ces choses arrivent ou pas pour vous sanctifier non ça c'est l'ennemi qui vous inspire comme ça mes amis non alléluia gloire à Dieu donc il est question du massacre du peuple du peuple juif par les nations et le soleil va être complètement dans les ténèbres on nous parle du soleil quelle est la mission du soleil quel est le rôle du soleil regardez bien nous sommes dans Genèse 1 pour que vous compreniez l'enseignement biblique mes amis il nous faut l'illumination alléluia nous sommes dans Genèse 1 au verset 14 puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour qui servent de signe pour les saisons pour les jours et pour les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre et il fut ainsi donc le rôle du soleil c'est d'éclairer la terre or le soleil qui devient ténébreux on nous parle de l'apostasie Dieu parle de l'apostasie il nous enseigne ici lors de l'ouverture de l'ouverture du sixième saut il nous annonce que Israël allait devenir une nation apostate car la mission d'Israël à l'origine c'était d'éclairer les nations voilà pourquoi Dieu leur a révélé la Torah la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple ta parole est une lampes à mes pieds et une lumière sur mon sentier nous dit psaume 119 105 or Israël nous dit la parole un temps allait venir où Israël en tant que nation n'allait plus n'est-ce pas jouer son rôle d'éclaireur son rôle de luminaire voilà pourquoi on dit que le soleil allait devenir ténébreux comme un sac de crin les ténèbres c'est l'apostasie les ténèbres c'est la compromission les ténèbres c'est la religion les ténèbres c'est la religiosité et Dieu nous apprend qu'Israël allait devenir une nation ténébreuse Israël allait devenir une nation comme les autres adorant des divinités païennes se comportant comme d'autres nations d'autres peuples et à cause de cela la lune allait être ensanglatée complètement en sang c'est-à-dire le fait parce qu'Israël va s'éloigner de la parole du Seigneur parce qu'Israël va devenir complètement dans les ténèbres ténébreux Dieu va envoyer son jugement et beaucoup des gens vont mourir le sang va couler voyez et c'est exactement ce qui s'est passé qu'est-ce que la parole nous dit justement on vous montre les images en même temps je continue de lire la parole pour que vous compreniez encore le message est bien comme il faut nous sommes dans Jean chapitre 1er le passage que vous aimez beaucoup que nous aimons beaucoup Jean 1 qu'est-ce qu'on lit mes amis ici par rapport au soleil n'est-ce pas au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière lui dans les ténèbres la lumière lui dans les ténèbres quelle ténèbre le soleil était dans les ténèbres quand Jésus est venu il a trouvé Israël dans les ténèbres il a trouvé le soleil Israël dans les ténèbres voyez il a voulu éclairer cette nation et la Bible nous dit quoi mais les ténèbres ne l'ont point reçu vous voyez et c'est ça qu'il faut comprendre mes amis donc l'évangile est arrivé mais Israël a préféré les ténèbres c'est pour cela que le soleil Israël est devenu comme un sac de crin vous voyez et Israël n'éclaire plus les nations Israël n'enseigne plus aux nations l'adoration du véritable Dieu du Dieu unique et non le Dieu trinitaire non un Dieu composé de 3 personnes distinctes co-créateur co- je ne sais pas quoi co- les co- tout ça là c'est la sorcellerie Israël n'a plus joué son rôle Israël est devenu comme une nation comme toute autre nation voyez et Yeshua dit quoi Yeshua va pleurer sur Israël en disant, Jérusalem, Jérusalem qui tue, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous ne l'avez pas voulu, désormais votre maison sera abandonnée jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur voyez, et c'est ça Israël, et d'ailleurs pour votre information on va comparer, Jésus va comparer Israël à un figuier lors de l'ouverture du sixième seau il dit, regardez, il y a beaucoup d'informations qui me viennent à l'esprit comme ça, c'est magnifique ce que Dieu fait mes amis Alléluia voyez ceux qui ne tiennent pas compte d'Israël, ceux qui rejettent Israël ils vont interpréter cette prophétie en cherchant une lune qui est complètement ensanglatée tout ça là, et ils vont prédire le retour de Yeshu en septembre tout ça là, on est toujours là parce qu'ils ne comprennent pas que la lune est déjà ensanglatée depuis des années le soleil est déjà en ténèbres depuis des années ils n'ont pas compris que nous sommes à la veille du retour du Machia regardez mes amis toujours dans Apocalypse 6 au verset n'est-ce pas le verset 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes le figuier le figuier il y a plusieurs arbres qui n'est-ce pas représentent Israël Israël est souvent mes amis représenté par des armes le figuier la vigne tout ça et regardez ce que Yeshu a dit par rapport au figuier justement dans Luc chapitre 13 à partir du verset 6 il disait aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit mais il n'en trouva pas et il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas coupe-le pourquoi occupe-t-il inutilement la terre et le vigneron lui répondit et dit Seigneur laisse-le encore pour cette année je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier peut-être portera-t-il du fruit sinon tu le couperas après cela on voit bien que ici mes amis le figuier stérile nous parle d'Israël nous parle d'Israël donc la parole est claire donc je crois que vous avez compris que le figuier dont il est question dans les écritures notamment dans Apocalypse 6 c'est Israël donc les étoiles le soleil la lune c'est Israël qui va être secoué 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 tellement que le Seigneur dit les figues vont tomber ah ben les figues c'est les étoiles comme les étoiles c'est la même chose qui tombent le figuier c'est Israël les figues ce sont les étoiles qui tombent du ciel le ciel c'est quoi ici le ciel c'est l'élévation c'est à dire Dieu avait élevé cette nation voyez et là maintenant il y a un vent le vent c'est le jugement comme les quatre vents des cieux qui vont faire irruption sur la grande mer dans Daniel 7 le vent c'est le roi en hébreu c'est l'esprit de Dieu qui souffle pour secouer les nations mes amis et Israël sera secoué également par ce vent comme tel un figuier eh ben les étoiles eh ben les étoiles c'est qui ? ce sont les juifs ce sont aussi les étoiles ce sont aussi les gens qui sont élevés les autorités si on regarde dans l'histoire d'Israël dans l'histoire juive vous allez voir que après Yeshua déjà avant beaucoup d'autorités parmi les juifs étaient tombées beaucoup et après Yeshua eh ben quand il a une fois qu'il a été une fois qu'il a été rejeté eh ben beaucoup parmi les autorités sont tombés des pharisiens sont tombés le Seigneur l'a dit et beaucoup de gens sont venus Bar Kokba un juif qui est venu au deuxième siècle pour lutter contre les romains eh ben il a été attrapé par l'empereur romain Adrien qui l'a fait lier exécuter et Adrien il va jusqu'à raser Jérusalem à changer même le nom de Jérusalem en celui de Aelia Capitolina voyez la ville de Jupiter et il va même interdire l'accès de Jérusalem aux juifs et les juifs vont quitter Jérusalem vont se réfugier dans le monde d'entier il va massacrer plusieurs juifs déjà en l'an 70 après Jésus Christ le temple va être détruit incendié selon la prophétie du Seigneur Yeshua et là il y a eu beaucoup de sang le sang a coulé et du premier siècle à nos jours il y a eu des millions des millions de juifs qui sont mes amis qui ont péri donc on voit bien que cette prophétie s'est déjà accomplie c'est déjà accomplie mes amis on attend quoi encore pour se préparer voyez et Yeshua a beaucoup parlé d'Israël a beaucoup pleuré on voit la chute la chute des étoiles en Israël la chute la chute vous savez on ne peut pas les étoiles dont il est question ne sont pas des étoiles physiques je vous ai dit les étoiles sont du soleil aussi et si une étoile tombe sur la terre mais la terre ne pourra plus exister parce que les étoiles sont plus grosses que la terre notre étoile la plus proche c'est notre soleil et notre soleil est 900 fois plus gros que la terre vous imaginez donc il est question ici des hommes d'abord d'Israël qui vont tomber des juifs qui vont tomber secoués secoués par le vent de Dieu secoués par le jugement de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Messie et il y a eu beaucoup de dégâts les juifs sont retrouvés dans le monde entier sans nation pendant des années et des années et regardez actuellement comment Israël est secoué Israël est secoué Israël est entouré par des nations arabes qui en permanence secouent cette nation avec des attentats avec des menaces en permanence Israël est menacé donc il y a beaucoup de secousses il y a beaucoup de sang qui coule suivez les informations voyez donc c'est la prophétie qui se réalise aujourd'hui mes amis et c'est depuis des années plutôt je dirais c'est depuis des années donc les images de la deuxième guerre mondiale des juifs qui sont enfermés dans les camps de concentration tout ça là vous pouvez aussi on peut retrouver tout ça aussi ce serait une bonne chose et Israël et donc le soleil est tellement devenu ténébreux que Apocalypse 11 nous dit que Jérusalem actuellement est considéré comme Sodome et Égypte c'est terrible mes amis c'est pas moi qui le dis voyez après ces trois jours et demi l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tèrent sur leurs pieds et une grande crainte saisisse ce qui avait ce qui le vire et regardez donc nous sommes d'après 11 pardon voilà c'est le verset 8 que je cherchais et leurs cadavres seront étendus sur les places de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte où là aussi notre Seigneur a été crucifié or Yeshua a été crucifié à Jérusalem bien sûr hors de la ville mais c'est à Jérusalem donc à côté et donc on voit bien que Israël est comparé donc notamment Jérusalem à l'Égypte et à Sodome pourquoi parce que le soleil donc Israël le soleil la lune tout ça le soleil devenait ténébreux c'est le péché aujourd'hui on parle de la Gay Pride en Israël à Jérusalem vous vous rendez compte je suis là Tel Aviv il y a quelques années j'ai vu à quel point cette ville est devenue mes amis comme Sodome et Gomorre comme d'autres villes voilà et c'est terrible c'est terrible de voir à quel point mes amis le peuple de Dieu s'est éloigné de la parole de Dieu devenant comme d'autres peuples voyez et donc cette prophétie s'accomplit voilà donc il est question d'Israël et donc là on voit des enfants juifs dans le camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale des enfants qui ont été marqués qui ont été écrabouillés et tout ça et c'est voilà donc c'est c'est terrible de voir à quel point mes amis et d'ailleurs pour votre information les juifs la marque de la bête ce que beaucoup oublient aussi ce qu'on a oublié aussi c'est que les juifs étaient marqués par Hitler ils étaient marqués ils avaient marqué une étoile et un numéro voyez et ils ne pouvaient ni acheter ni vendre sans cette marque là donc il y a aussi des choses qu'on va développer vous allez voir que la plupart des prophéties se sont réalisées et que le Seigneur n'est plus loin donc il ne faut pas attendre encore d'autres accomplissements des prophéties nous sommes déjà la veille du départ voilà donc et c'est terrible mes amis à quel point la parole est digne de confiance nous vivons mes amis les derniers temps les dernières heures avant le retour du machia regardez toujours dans l'apocalypse là-bas chapitre 6 voyez et la Bible nous dit au verset et donc vous avez compris le figuier c'est Israël et le ciel et le ciel se retira comme un livre le verset 14 comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place alors les montagnes ici représentent les nations le figuier c'est Israël qui est secoué le soleil et la lune Israël les étoiles c'est Israël c'est secoué cette nation sera secouée c'est déjà le cas depuis des années et ensuite on nous dit les nations ne vont pas être épargnées non plus donc on parle d'Israël et on parle des nations les montagnes représentent les nations d'accord et qu'est-ce qu'on apprend et bien les montagnes et les îles furent remuées de leur place le ciel va se retirer comme un livre voyez donc comme un livre et et voilà et là aussi c'est symbolique bien sûr c'est symbolique c'est-à-dire il n'y aura plus aucune protection parce que le ciel c'est quelque chose qui nous protège des rayons dangereux du soleil et là il n'y a plus de protection les nations ne seront plus protégées par la grâce de Dieu parce que le ciel qui se retire c'est comme un livre c'est Dieu lui-même qui protège le monde qui protège la terre et bien là il n'y aura plus de protection mes amis on va comprendre tout à l'heure pourquoi parce qu'il y a une deuxième interprétation des étoiles là il est question des démons et on va le voir d'accord il est question des démons qui vont tomber de plus en plus et c'est le cas on va le voir tout à l'heure et regardez ici on nous dit que les nations seront remuées et les rois de la terre et les princes et les riches et les capitaines et les puissants et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister donc ici l'ouverture de l'heure de l'ouverture du sixième saut on voit aussi la préparation ou je dirais la colère de Dieu c'est à dire les sept coupes de la colère de Dieu donc on va en parler plus tard bien sûr donc pas ce soir et il est question de la colère du Seigneur et nous ne sommes pas destinés à cette colère là nous ne sommes pas destinés à nous l'église bien sûr voyez et on dit que les rois vont demander la mort ils vont demander à être cachés et regardez ce que Esaïe nous dit justement et ce que Esaïe nous dit parce que vraiment ça va être quelque chose de terrible et Esaïe à prophétiser ces choses mes amis et que Dieu soit béni pour sa parole qui s'accomplit alors je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne là je crois que les gens non que Dieu soit béni voilà donc alors nous sommes dans Esaïe chapitre 2 à partir du verset 18 Yahweh seul sera élevé en ce jour là quant aux idoles elles tomberont toutes et les hommes entreront dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de sa gloire magnifique lorsqu'il se levera pour faire trembler la terre voyez en ce jour là les hommes jeteront au top et aux chauves souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui étaient faites pour se prosténer devant elles et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des rochers à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de la gloire de sa magnifique quand il se levera pour punir la terre pour faire trembler la terre punir ou faire trembler la terre voilà donc voyez que Esaïe au 8ème siècle avait déjà annoncé que les gens allaient se cacher donc là il est question de la colère de Dieu donc c'est un un autre thème que nous allons développer mais restons plutôt sur la chute des étoiles donc la chute d'Israël et la chute aussi des démons donc on va maintenant on a fait d'abord une première interprétation de du cinquième du cinquième saut c'est à dire Israël le soleil la lune les étoiles c'est Israël et Israël va être secoué et ça a toujours été le cas comme vous l'avez compris Dieu annonce l'apostasie en Israël et effectivement beaucoup beaucoup des juifs bien même de plus en plus des juifs qui ne croient plus en Dieu voilà donc Israël s'était éloigné du Seigneur adoptant les mêmes lois pratiquement que les nations voyez donc là le soleil est devenu ténébreux la lune est ensanglatée il y a beaucoup de victimes il y a beaucoup de sang avec les attentats les amis qui frappent Israël n'est-ce pas il y a eu beaucoup de guerres donc la guerre de sept jours par exemple de six jours pardon la guerre avec le Hezbollah la guerre mes amis il y a eu plusieurs guerres des attentats donc on voit bien que le sang coule de plus en plus et il n'y a pas que les juifs dont le sang est versé il n'y a pas que le sang des juifs qui est versé il y a aussi le sang des arabes parce que les arabes constituent aussi les enfants biologiques d'Abraham donc les étoiles il y a beaucoup beaucoup d'arabes aussi qui meurent mes amis pendant cette guerre et en fait on nous parle aussi de la troisième guerre mondiale parce que là la chute des étoiles ici nous parle de la troisième guerre mondiale qui sera aussi pour votre information une guerre entre Israël et l'islam et les nations arabes donc les deux enfants d'Abraham c'est terrible Ismaël et Isaac c'est ça la troisième guerre mondiale parce que la Russie la Chine soutiennent comme vous le savez les nations arabes donc musulmanes comme Poutine soutient actuellement Bachar tout ça le roi le président de la Syrie donc on voit bien que donc Poutine le président de la Russie ainsi que la Chine soutiennent donc les deux soutiennent énormément les nations musulmanes arabes l'Egypte tout ça notamment et les Etats-Unis et quelques pays européens soutiennent bien sûr Israël donc on voit bien qu'en fait c'est les nations les nations qui seront impliquées dans cette guerre en fait c'est la guerre entre Ismaël l'ancêtre des arabes fils d'Abraham et Isaac l'ancêtre des juifs des hébreux et donc ça va être une guerre entre ce sera une guerre entre l'islam et le judaïsme et c'est déjà le cas c'est déjà le cas donc on voit bien mes amis que la prophétie se réalise depuis des années nous vivons l'accomplissement de la parole prophétique et qu'est-ce qu'on apprend également dans Matthieu 24 on va le lire donc nous avons fait cette première interprétation donc en rapport avec Israël et nous allons faire une deuxième interprétation en rapport avec les démons c'est-à-dire les étoiles qui vont tomber du ciel ce sont les démons qui tomberont de plus en plus du ciel et c'est déjà le cas et en tombant du ciel comme ça ils vont provoquer de plus en plus des problèmes de la zizanie et nous sommes dans Matthieu 24 au verset regardez le verset 29 aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcera la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées donc on voit bien qu'avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth les étoiles vont tomber la lune donnera plus sa lumière les étoiles également tout ça donc c'est d'abord Israël ça on l'a compris donc Jésus-Christ nous annonce qu'Israël tombera vraiment très bas vraiment dans l'apostasie et voilà donc adoptant des lois impies et c'est le cas et de plus en plus on le voit mais il y a d'autres étoiles qui sont concernées il est question des démons on nous dit les puissances des cieux seront ébranlées les puissances des cieux seront ébranlées or ces puissances des cieux ce ne sont pas bien sûr les anges de Dieu parce que le royaume de Dieu est un royaume inébranlable et bien il est question des démons parce qu'Ephésiens 6 nous dit quoi dans les cieux il y a des puissances de méchanceté contre lesquelles nous luttons et bien plus Jésus descend plus ces puissances-là subissent la pression plus ces démons vont tomber voyez plus ils vont quitter leur royaume dans les airs dans les lieux célestes pour mes amis se retrouver avec nous de plus en plus c'est la pagaille n'est-ce pas c'est la pagaille et d'ailleurs la parole le dit vous cieux réjouissez-vous malheur à la terre et à la mer à Prolès 12 car le diable est descendu vers vous avec ces démons animés d'une grande colère sachant qu'il a peu le temps et bien oui ces puissances-là ce sont ces étoiles ce sont ces démons qui vont de plus en plus mes amis tomber le Seigneur disait je voyais Satan tomber comme n'est-ce pas voilà tomber du ciel tomber du ciel et et voilà nous sommes dans Apocalypse chapitre il tomber du ciel comme un éclair tout ça nous sommes dans Apocalypse 12 regardez bien le verset à partir du verset 3 même à partir du verset 1er et un grand signe parut dans le ciel non verset 3 et 4 il parut aussi un autre signe dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes sa queue sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mise au monde donc la queue de Satan a entraîné un tiers des étoiles pour les jeter sur terre bien sûr les étoiles ici sont des démons pourquoi vous me direz frère est-ce que tu es encore un autre passage bien sûr bien amis il n'y a pas de soucis nous sommes dans dans Esaïe 14 le verset 12 vous allez voir que Satan lui-même est comparé à une étoile n'est-ce pas Esaïe 14 et 12 le verset 12 nous dit quoi comment es-tu tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore donc on voit bien que l'astre brillant c'est-à-dire l'astre c'est une étoile on peut dire l'étoile brillante voilà et c'est terrible Satan est comme une étoile est appelé étoile les anges même sont appelés les étoiles aussi n'est-ce pas regardez dans Job 38 je crois que la parole de Dieu est-ce que nous avons quelqu'un en ligne là voilà mes amis donc les démons qui tombent du ciel et le Seigneur dit les puissances des cieux seront ébranlées par qui ? par le retour par Yoshua bien sûr par rapport à son retour plus le Seigneur revient plus le monde sera secoué ne vous attendez pas à ce que les choses se calment ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une accalmie qu'il y ait plus de travail plus de c'est fini cette époque là mes amis il y aura de plus en plus des crises économiques politiques il y aura de plus en plus de guerres il y aura de plus en plus de troubles donc il faut se préparer pour le retour se préparer pour le retour de Yoshua se préparer à son retour pourquoi ? pourquoi il va y avoir de troubles ? pourquoi il va y avoir des soucis ? parce que le Seigneur les a prophétisées ces choses et aussi Dieu permet ce l'homme pour nous montrer que la terre mes amis pour nous enlever le goût de la terre pour nous pousser plus à aspirer au monde à venir au royaume à venir qui est un royaume inébranlable voyez ? rien qu'en voyant les problèmes écologiques les problèmes climatiques les problèmes mes amis avec les guerres les problèmes de guerre sur le plan politique sur le plan économique sur tous ces problèmes là nous qui sommes enfants du Seigneur nous qui espérons à être avec le Seigneur à demeurer avec nous pendant l'éternité à vivre avec nous pendant l'éternité nous avons comme un dégoût on aime le monde le monde c'est des hommes de ce monde on les aime bien sûr on aime le monde que Dieu a créé le monde la nature que Dieu a créé j'entends par là pas le monde dans le péché bien sûr parce que la parole de Dieu n'est pas aimé le monde mais on aime la création c'est notre Père qui a créé le monde c'est notre Père qui a créé n'est-ce pas la nature mais quand on voit mes amis l'état de la terre l'état mes amis dans lequel l'homme a mis le monde on ne peut qu'aspirer à un monde meilleur n'aimez pas le monde c'est-à-dire le monde comment dire tel qu'il est organisé le péché le monde selon les hommes l'organisation des hommes voilà avec tout ce qui se passe dans le monde tout ce qui est élevé dans le monde dans ce sens-là mais de là à prendre soin de la terre prendre soin de son jardin bien sûr c'est notre responsabilité mes amis voilà c'est juste une parenthèse donc on voit bien que les démons vont tomber de plus en plus il y aura de plus en plus la guerre une guerre spirituelle une guerre acharnée contre les enfants du Seigneur contre les chrétiens et ça va être terrible mes amis parce que les puissances se sont secouées donc c'est pour cela que mes amis il y a de plus en plus des lois impies qui sont votées regardez la conséquence une des conséquences de la chute des démons c'est des lois anti-bibliques qui sont votées c'est des lois contre Dieu qui sont mes amis votées promulguées et en fait l'ouverture du sixième saut nous parle tout simplement d'un monde anarchique donc de l'anarchie et là c'est ce qui se passe donc c'est vraiment un monde sans loi loi bien sûr morale la loi de Dieu véritablement tellement qu'il y a le chaos un monde chaotique et c'est exactement ce qui se passe mes amis c'est le chaos c'est ce qui se passe avec les tremions des terres c'est le chaos voyez et c'est ce qui se passe avec le soleil qui n'éclaire plus c'est le chaos c'est la confusion en fait nous sommes ici le sixième saut nous parle de la mise en place de Babylone la confusion par le mélange et c'est le cas mes amis et c'est pour cela mes amis que Dieu ne peut qu'intervenir rapidement parce qu'il ne peut pas laisser il ne veut pas laisser bien sûr le monde dans cet état donc il ne peut que rapidement intervenir et c'est pour cela que nous parlons du retour du Mashiach rapidement regardez ce que la parole nous dit le soleil qui s'obscurcit et bien Esaïe 60 nous dit quoi lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive les nations nous dit Esaïe 60 sont plongées dans les ténèbres les ténèbres recouvrent la terre c'est écrit c'est pas moi c'est à dire le soleil qui doit éclairer les gens l'Israël a perdu la vision et l'église est la lumière du monde et l'église va partir voyez donc c'est la confusion totale l'absence de la lumière du soleil c'est la confusion l'absence de la lumière de la lune c'est la confusion sur terre les gens ne savent plus ou ils ne voient plus c'est l'aveuglement les gens marchent dans les ténèbres donc c'est l'anarchie et les démons les démons c'est les ténèbres et on retrouve les mêmes ténèbres de Genèse 1 au commencement Dieu créa les yeux de la terre la terre devint informe et vide il y avait à la surface de l'abîme les ténèbres et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux c'est les mêmes ténèbres que Yeshua a trouvées quand il est venu en Israël c'est les mêmes ténèbres qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui mes amis de l'ampleur voyez de l'ampleur ce sont les ténèbres de la religion et ces ténèbres ont envahi nos assemblées des assemblées ces ténèbres mes amis poussent de plus en plus des pasteurs à voter à bénir des mariages des homosexuels à bénir mes amis toutes sortes des choses c'est la confusion totale ces ténèbres poussent beaucoup des prêtres même catholiques mes amis à être de plus en plus pédophiles et on entend de plus en plus des scandales sur la pédophilie chez les prêtres donc on sent que nous sommes dans un monde où il y a la confusion totale c'est l'ouverture du sixième sceau c'est la confusion de l'anarchie la rébellion des enfants vis-à-vis des parents dans les églises les gens sont dans la rébellion les gens inventent des choses toutes sortes des choses dans les églises c'est la confusion totale ils ne savent plus quoi dire c'est la confusion c'est les ténèbres c'est les ténèbres oh Seigneur sauve-nous et c'est pour cela mes amis que les gens vont dire les rois vont dire montagne tomber sur nous c'est-à-dire ils vont devenir suicidaires c'est pour cela vous voyez de plus en plus des gens se suicider de plus en plus des gens se tirent une balle parce que ils n'en peuvent plus je vous dis mes amis on nous dit que là Jean a vu le grand jour de Yahweh sa colère et on va en parler parce que là on va en parler plus tard vous voyez le grand jour de Yahweh les démons qui tombent les étoiles qui tombent et le Seigneur d'ailleurs la parole le dit dans le Progrès de 12 malheur à la terre car le diable et ses anges sont descendus vers vous ils sont déjà descendus depuis longtemps mais là plus Jésus revient plus le royaume de Satan dans la sphère spirituelle dans les lieux célestes plus ce royaume est secoué et donc du coup sur terre cela se traduit comment par des lois impies par des guerres par des troubles par des divisions dans les assemblées par des pasteurs qui s'accrochent plus à l'argent qu'à la vérité par des fédérations d'églises qui rejettent la vérité donc tout cela ce sont les conséquences de la chute de Déon et on retrouve la même chose dans Genèse 6 quand les anges sont tombés quand ils ont quitté leur dignité leur demeure pour aller s'accoupler avec des femmes c'est la même chose et on a appelé leurs enfants les néphilimes c'est-à-dire les tombés du ciel les géants vous voyez mes amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501